Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTrac TV sans doute terriblement excitante puisque j'ai des jetons de poker devant moi. Ha ha ! Et chacun le sait, j'adore le poker ! Mais ce n'est pas un jeu de poker que je vais à l'entrer à des mains, c'est un jeu qui répond au nom de Welcome to Abilene, un jeu de Jean-Michel Urien, ça tombe bien, j'ai M. Jean-Michel Urien juste à côté de moi. Comment ça va bien M. Jean-Michel ? Ça va bien, merci bien M. Fall. Bien donc ! Mais tu n'es pas venu seul, tu es venu avec M. Alexandre qui est ton fils, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je me disais bien qu'il y avait un air de famille, c'est parce que c'est ton fils. Oui, je l'ai emmené pour voir l'évolution par rapport à la première vidéo. Ah oui, il était tout petit, tout petit, à peine né, mais oui, parce que tu étais venu pour faire... C'était le zigibi. Voilà. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec un collaborateur du coup. Tout à fait. Puisque là il y a marqué illustration Jules Bonnardin, mais en fait c'est Sner. Oui. C'est ça. Si je dis Sner, les gens ils vont chercher, je veux le jeu n'est pas Sner, c'est pas écrit dessus. Parce que ton vrai nom, c'est comme moi, c'est un nom pour éviter que... C'est mon pseudographe au départ. Tu as bien raison. Pourquoi tu n'as pas marqué ça là-dessus ? Parce que je ne l'avais pas tout simplement au moment où... Donc, ce qu'il n'a pas non plus là-dessus, c'est le nom de la maison d'édition. Non, parce qu'il n'est pas édité par une maison d'édition, il est auto-édité par moi-même. Donc c'est un jeu édité par Jean-Michel Hurrien. Voilà. Donc il n'y a pas de logo, il n'y a rien, c'est à compte d'auteur tout seul. Voilà, à compte d'auteur. OK. Et c'est distribué par qui alors ? Par moi. Par toi aussi. Je fais la distribution aussi. OK. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, puisque tu viens avec ce jeu que je découvre. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelques cartes. Il est écrit à l'arrière à partir de deux joueurs. On est quatre. C'est bien. Ça va jusqu'à combien ? À partir de deux. C'est comme le poker. Tu peux jouer à partir de deux. Jusqu'à neuf. Jusqu'à... Alors, avec une boîte neuf, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Par contre, tu peux cumuler, tu peux mettre deux boîtes. Ah, tu peux mettre deux boîtes. Voilà. Au poker, on ne met pas de... Non. De 12 à 99 ans. Ouais. Bon, bah écoute, t'as plus de 12 ans ? Non. Quelle âge tu as ? 14. Ça va, ça passe. Mais tu n'as pas le droit. C'est illégal. On joue pour des cacahuètes. Ah oui, bien sûr. Il faut 21 ans. Écoute, on va l'ouvrir. C'est un simple jeu de cartes, donc. Oui, tout à fait. La règle, elle est où ? Alors, la règle, elle n'est pas dans le jeu. C'est original, il n'y a pas de règle dans le jeu. Ah oui, d'accord. Il y a juste les cartes. Et comment tu fais pour jouer ? La règle, par contre, elle est librement accessible sur le... Avec le QR code qu'il y a là. Avec le QR code ou l'adresse. Donc, c'est une page Facebook. En allemand. D'accord. Prochainement. Le site, c'est là-dessus, sinon. Voilà, le site est là. Voilà, c'est là-dessus. Si vous voulez la règle du jeu, c'est là. Ou alors, vous écoutez cette Tri-Track TV. Et normalement, vous saurez comment jouer. Puisque je vais te tendre ce paquet de cartes, Jean-Michel. Et je vais te demander comment cela fonctionne-t-il donc, 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 s'il te plaît. Cette boîte, je vais la poser par-devoir moi, juste là, comme ça. Et je t'écoute. Vous savez jouer tous les deux, j'imagine. Moi, j'ai déjà fait une ou deux parties. Donc, comment ça fonctionne ? Déjà, on va expliquer les cartes. D'accord. Ça aide un peu. Il y a juste quelques cartes différentes. En fait, ça se situe entre 1870 et 1890 aux États-Unis. D'accord. On situe un petit peu l'époque. C'est un Western. Ce n'est pas un jeu, c'est un Western. D'accord. À cette époque-là, la surpopulation de la côte Est des États-Unis, il fallait la nourrir. Pour la nourrir, la salle de terre qui était pour l'élevage se trouvait au sud, au Texas. D'accord. Donc, un marchand de bétail a trouvé l'idée, a eu l'idée, l'excellente idée de créer une, de, comment dire, de payer tous les investissements nécessaires, en accord avec la compagnie de chemin de fer de l'époque, dans la ville d'Abilen, qui était le terminus de cette compagnie. D'accord. Par contre, du Texas à Abilen, il fallait emmener le bétail. Et là, c'était dangereux. Voilà. Donc là, nous, on va incarner le rôle des éleveurs de bétail. D'accord. On va essayer d'emmener le plus gros troupeau jusqu'à la ville d'Abilen. D'accord. Celui qui aura le plus gros troupeau arrivé à la ville d'Abilen, gagnera la manche. Donc, gagnera le pot qui sera au milieu. D'accord. Ok. Un jeu à branche, donc. Voilà. Pour ce jeu, c'est bien simple. Il y a des cartes bétail, des cartes vaches. Une tête. Tu as fait péter, parce qu'on ne va pas les voir, il faut que tu me les donnes. Donc, on a du bétail. Une tête. Ça, c'est une tête, ça ? Voilà. Trois têtes. Il y a le nombre dessus. Dix têtes. Sauf sur la trente, mais elle est cachée par la fumée. Et trente têtes. D'accord. La composition, il y a dix cartes de chaque dans le jeu. Ce qui fait déjà quarante cartes. D'accord. D'accord ? Pour un jeu de quarante-quatre cartes. Cinquante-quatre cartes. Oui. Bon. En chemin sur… Ça, c'est les cartes jaunes. Ça, ces cartes-là, quand on sera à la phase de jeu, on les placera devant soi. D'accord ? On composera notre troupeau, carte par carte, pour aller jusqu'à Abilène. D'accord. Mais en chemin pour Abilène, eh bien, on va traverser les tribus indiennes. D'accord ? On va traverser les territoires indiens. Donc, on risque de tomber sur une tribu qui ne sera pas contente parce qu'on va traverser leur territoire. Quand on va piétiner leur terrain de chasse, ils n'aiment pas. Forcément. Donc, l'effet des indiens, si on n'arrive pas à les contrer, eh bien, c'est très simple. Quelqu'un qui jouerait ça, par exemple, sur ton troupeau, qu'on reviendra à son tour, si tu n'arrives pas à le contrer, eh bien, il reparte avec ton troupeau entier. Ah, entier ? Entier. D'accord. Qui est déjà posé. D'accord. Mais par contre, c'est les indiens qui partent avec. D'accord. Ce n'est pas celui qui te l'a joué. Ah, d'accord. Ça baisse ta... Voilà. Alors, j'ai dit, si ce n'est pas contré, pourquoi ? Parce qu'on peut les contrer, les indiens, avec la cavalerie. D'accord. D'accord. J'ai une cavalerie, ça, ça casse l'indien. OK. Avec la cavalerie ou avec une caisse de whisky. Ah oui, tu l'es fait picoler. Voilà. Ils aiment bien ça, la caisse de whisky. Ça permet de payer le droit de passage. D'accord. Par contre, comme tu peux l'observer, sur la caisse de whisky, il y a un petit chiffre. Deux dollars. Deux dollars. Deux dollars. Donc, en fait, pour pouvoir jouer la carte whisky, il faut la payer. Il faut la payer, la carte whisky. D'accord. Donc, tu mettras au milieu deux dollars. D'accord. Ça, c'est un dollar. Ouais, enfin, c'est un jeton, deux jetons. D'accord. OK. Donc, les indiens, c'est fait. Sinon, on pourra aussi, parce que bon, on est des éleveurs de bétail, mais on est américains, on aime bien gagner. Le but, c'est quand même de gagner. D'accord. Et puis, c'est un jeu pourri, c'est un jeu individuel. On est patron du ranch, donc on peut embaucher des hommes de main pour aller voler du bétail dans le troupeau de l'autre, quoi. D'accord. Tu vois le truc. Donc, si je te joue ça, par exemple. Donc, si je te joue... D'accord. Allez, tu m'envoies de ça pour... Si je t'envoie ça pour attaquer ton troupeau, quand revient mon tour, si tu ne l'as pas contré, l'effet de ça, c'est que je vais te voler du bétail. D'accord. D'accord. Mais je te le vole, je l'intègre à mon troupeau. Ok. Contrairement aux Indiens. Bien sûr, je choisis. Je choisis celle que je te vole. Donc, il y a 30 chances que je te vole la plus grosse. Oui, sinon, c'est des bandits un peu stupides. Voilà. C'est un peu logique. Donc ça, en moins dans ton troupeau, mais en plus dans le mien. D'accord. Pour contrer les bandits, les desperados, il y a deux façons, en fait. Le shérif. D'accord. Le shérif qui leur court après et qui les met en prison. D'accord. Donc, tu vois, il y a une petite symbolique. Tu as un petit chapeau de cowboy. Il y a des attaques et des défenses, quoi. Attaques, défenses. Pour les Indiens, c'est pareil. On avait les plumes aussi. Donc, tu as le shérif qui les met en prison. Moi, j'ai perdu. C'est pareil. Pour embaucher les desperados, il faut les payer. Donc, tu payes deux. D'accord ? Si le shérif les met en taule, tu as perdu deux. Par contre, tu as une autre façon de les contrer. C'est les attirer ailleurs. Voilà. C'est les attirer ailleurs. D'accord. Alors, pour attirer les bandits, on a la réserve de fédéral. On a trois dessins différents qui ont le même effet. D'accord. C'est juste pour changer le dessin. Et la diligence est attaquée. Voilà. Donc, si c'est contré par une de ces trois cartes-là, les bandits ne vont pas attaquer ton troupeau. Ils vont braquer la banque, la diligence ou le train. Donc, il y a un butin. D'accord ? Tu comptes avec ça. Tu sauves ton troupeau. Tu sauves peut-être la partie. Mais celui qui a mandaté les bandits, il récupère cinq jetons. D'accord. C'est le butin de l'attaque. S'il y en a ? On prend celui-là. D'accord. Cinq jetons. Donc, il a payé deux. Au final, il récupère trois. D'accord. D'accord ? Ces cartes-là, les cartes sur fond jaune, les cartes troupeau, elles ont un effet, elles ont une durée de validité permanente. Pendant toute la manche, elles sont devant toi. D'accord. Ces cartes rouges ou vertes, elles ont une durée de validité d'un tour. D'accord. Quand elles servient à toi, t'as contré. Quand revient le tour de celui qui a joué à l'attaque, c'est parti. D'accord. On règle l'effet si c'est pas contré. Mais ces cartes contre, on peut les jouer soit en réponse à une attaque, soit en prévention. D'accord. Tu peux mettre le shérif pour dire… Si j'ai ça dans mon jeu, par exemple, le shérif dans mon jeu, je dis, tiens, j'ai un à vos troupeaux, je commence à tirer les convoitises, je me protège. Mais quand revient ton tour, le shérif est parti. Il est parti. D'accord. D'accord. Contrairement à ces cartes sur fond bleu, qui sont trois et en exemplaire unique. D'accord. Qui ont un effet immédiat. Dès que la carte sort, on règle l'effet. Donc, la première carte, Welcome to Abilène. La deuxième carte, c'est les danseuses. Et la troisième carte, c'est la ruée vers l'or. D'accord. D'accord. Donc, on va commencer par les danseuses, que je t'explique celle-ci. Ok. Les danseuses, celles du milieu. Lorsqu'elle est jouée sur un troupeau, celle-ci, on vise un troupeau. Tout comme les cartes attaques. Ok. On vise un troupeau. L'effet de ça, les cow-boys qui ont le troupeau depuis deux semaines. Ils commencent à être fatigués. Il y a un petit salon dans le coin. Ils se disent, tiens, on va se divertir. Donc, ils vont voir les filles. Fais mes oreilles, couche tes oreilles, toi. C'est bon. Tu as 14 ans, mets tes mains comme ça. Ils vont voir les filles et tout. Et pendant ce temps-là, personne ne se règle le troupeau. Ils font quoi avec les filles ? Ben… Lave mon slip. C'est ça ? Ah non, quand même pas. Donc, personne ne surveille le troupeau pendant ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la dernière carte qui a été posée sous le troupeau a disparu. D'accord. Instantanément. Tu fais perdre une carte. Ok. Voilà. D'accord. La deuxième, on va prendre la ruée vers l'or. Oui. Voilà, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est bien simple. Il y a une ruée vers l'or qui se passe dans le coin. Ben, plutôt que de s'emmerder et emmener des vaches jusqu'à Bilène pour un salaire de misère, ils préfèrent tenter leur chance. Ouais, d'accord. Donc, ils vont tenter leur chance. Donc, du coup… Mais tous, tout le monde. D'accord. Tous nos cow-boys vont tenter leur chance. D'accord. Aucun de nos troupeaux n'arrive jusqu'à Bilène. Ah ouais. Donc, c'est une manche nulle. Tu as perdu toutes les cartes que tu avais. Personne n'a gagné. D'accord. Il reste et il remet en jeu pour la manche suivante. D'accord. Et la troisième… Je ne sais pas si je l'ai dit, il y a deux façons d'arriver à Bilène. La première, c'est une fois que tout le monde a posé ses cartes, on règle toutes les attaques, on regarde qui a le plus gros troupeau. Là, on arrive à Bilène. La deuxième, c'est celle-ci. Celle-ci, ben, dès que cette carteuse-là sort, on est à Bilène. Donc, on compte celui qui a le plus gros troupeau. Donc, dès qu'elle sort, on ne règle même pas les attaques. D'accord. On regarde immédiatement qui a le plus gros troupeau. Et c'est lui qui gagne. D'accord. La manche. La manche. La manche qui gagne le pot du milieu. D'accord. S'il y a égalité en nombre de têtes, il y a partage. D'accord. Ok. Et le pot n'est constitué que de pistons que tu vas mettre… Alors, justement, ce jeu, il se passe, il se déroule en deux phases. Une phase de distribution durant laquelle on va acheter toutes les cartes. Ah, voilà. On va acheter les cartes et on va proposer le pot. Je voyais un rapport avec le mille-borne, mais je ne voyais pas un rapport avec le poker. Là, je t'expliquais le fonctionnement des cartes. D'accord ? Donc, première phase où on va acheter les cartes et là, on va composer le pot. Et une deuxième phase de jeu où là, on va poser nos cartes, essayer de gagner, essayer de faire en sorte qu'on ait le plus gros troupeau pour remporter le pot. Alors, comment on achète les cartes ? Parce que là, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de… Comment on achète les cartes ? Donc, première phase, phase de distribution. C'est quoi la carte que tu as mis loin là-bas ? C'est la cinquante cinquième camion du paquet, c'est le lien internet. Donc, moi, je ne sais toujours pas mélanger les cartes. Tu m'en redonnez, moi, je joue à mélanger, moi. Ah, tu sais faire ? Oui, un petit peu. Ah oui ? Ouais. Je vais un peu jouer avec les jetons. Tu es joueur de poker ? Pas vraiment, tu vois. Je joue un peu au poker. Un petit peu ? Un petit peu. C'est un hobby. Je considère même le poker comme le meilleur jeu du monde. Alors, écoute, ce jeu-là, c'est un joueur de poker qui m'a donné envie de le faire. D'accord. Je le tournais, je le présentais en prototype au festival de Saint-Marcel à côté de Chalon-sur-Saône. D'accord. Et c'est un joueur de poker. J'y suis allé, moi, à Saint-Marcel, il y a moins de 12 ans. Ah ouais ? Moi, j'y suis allé il y a deux ans, c'est ça ? Il y a deux, trois ans ? Deux ans ? Ouais, j'y suis allé avec Philippe Despaliers. C'était l'année dernière, en fait. C'était l'année dernière. Il a pris contact avec moi, c'était le mois de mars ou le mois d'avril. Tu es là-bas ? Ouais. Ouais, je suis de Chalon, à la base. Donc, c'est l'année dernière. C'était que l'année dernière. Oui, bah oui, oui. C'était au mois de juin. C'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Vas-y, coupe. Alors, on va, comme j'ai dit, on va acheter les cartes. Les trois premières cartes, on va les payer deux jetons. Donc, ceux qui veulent jouer, ils mettent deux jetons. Ok. Tu n'es pas obligé. Si tu te sens mal, si tu ne la sens pas… Ouais, c'est le début. Ouais, on est là pour jouer en même temps. Non, on ne joue pas encore. Je veux comprendre la règle et on ferait une partie après. J'ai dit, on fait un tour pour rien. Les deux jetons, ils sont là pour du beurre. On récupère nos jetons, ok ? Donc, trois premières cartes, cartes par cartes dans le sens horaire. Parce que là, je ne sais pas trop encore si… Tu sais, le poker, la position est extrêmement importante. C'est vrai. Donc, je ne sais pas qui parle le premier et tout. Donc, je mets ça au pif et on ne me la fait pas, moi. Là, on a trois quarts. On regarde notre jeu. Et maintenant, on est dans la phase de distribution. Pendant cette phase, on a trois choix possibles. Oui. Donc, on va commencer par exemple. Il peut soit se coucher, dire, je n'ai pas de jeu, c'est pas la peine, je me couche tout de suite. Il se couche, il récupère un jeton. D'accord. Ok. Attention, se coucher pendant la phase de distribution. Si on se couche pendant la phase de jeu, c'est trop tard. Oui. D'accord ? D'accord. Soit… Ah, je me paierais bien une autre carte. Il peut. Pour un jeton, la première carte supplémentaire. Si son deuxième choix, quand il aura fait un tour, il veut une deuxième carte supplémentaire, ce sera deux jetons. Ok. La troisième vaudra trois et ainsi de suite. D'accord ? Tu fais la main de plus en plus grosse. D'accord. D'accord. Moi, ça me va. J'ai un bon jeu. Servi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Servi, il se déclare premier, enfin le premier qu'il se déclare à Servi. Instantanément, si les autres ensuite veulent des cartes, ils paieront le double de leur valeur. D'accord. Donc, si on en est à la deuxième carte supplémentaire, elle vaudra plus deux, elle vaudra quatre. Ok. C'est facile. D'accord ? Et on pourra se payer des cartes tant qu'on voudra, tant qu'on pourra, ou qu'on voudra surtout. Et on jouera avec le nombre de cartes exactes que le premier a en main. D'accord. Même si on a pioché douze cartes, il a trois cartes, on joue trois cartes. On sera obligé de se défausser. Ok. D'autant de cartes pour en avoir autant. Ok. Ensuite, on passera à la phase de jeu. D'accord. D'accord ? Donc, j'ai dit… Soit ? Servi. Oui, j'ai fait tous les coups. Ok, check. Voilà. Mais une fois qu'il a… s'il dit qu'il est bon ? S'il dit qu'il est servi, la première carte coûte deux. Voilà. Mais s'il dit « je passe », il peut se retirer quand même à ce moment-là ? Il peut se retirer à ce moment-là. On est encore dans la phase de jeu. Tant que tous les joueurs en cours ne se sont pas déclarés servis, on est encore dans la phase de jeu. On va essayer. Il fait quoi ? Donc, lui, il veut une carte. Hop, il a sa carte. Une carte aussi. Alors, moi, si je dis « service » et… Si tu dis « service », la valeur de la carte passe à 2. Mais tu as dit que les cartes jaunes, elles sont toutes en 10 exemplaires. Elles sont toutes en 10 exemplaires. Il y a 10 qui ont été données. Voilà. Il y a 10-30. Donc, il y a de fortes probabilités que tout le monde en ait au moins une en main, quoi. Après… Bah, excuse-moi, j'essaye d'optimiser. Oui, tout à fait. Donc, il y a de grandes chances qu'on est tous à peu près à la même main et que la mienne, elle soit pourrie. Si je me retire, je récupère un. Voilà. Tu économis… Tu réduis les pertes, quoi. 10. C'est de la merde, ça. Pour le moment, je ne sais pas si tu peux avoir un retour déjà. On a dit que c'était un tour pour rien. Oui, c'est un tour pour rien. Alors, je veux une carte. Voilà. À la fin de ce tour-là, on fera une vidéo de partie. C'est juste pour faire un tour pour voir. Moi, je prends une carte aussi. Alexandre, reviens à son tour. Est-ce que tu veux une carte ? Est-ce que tu es servi ? Il est servi. Donc, maintenant, la carte vaut double. C'est la deuxième et vaut quatre. Est-ce que tu veux une carte ? Donc, tu as changé le bout de règle. J'ai changé ce bout-là. Ah oui. Alors, ce bout-là a été changé suite au retour justement du festival d'Epinal où l'un des membres de Trick Track… Je suis embêté. Sam 45. Non, ce n'est pas Sam 45. Il dit 28 ? Non plus. Si ça se trouve, il est en train de regarder. Ah bah peut-être. Si ça se trouve, il est en train de regarder. Bon, c'est pas très grave. Suite à une réaction qu'il a eue sur le forum, on a discuté en train de discussion et puis j'ai modifié ce point de règle. D'accord. Est-ce que tu discutais sur la forme de réaction, c'est ça ? Non. Non, non. C'était sur la fiche de jeu. Ah d'accord. Un avis ? Comment dire ? En privé quoi. On a discuté en privé. D'accord. Tu fais quoi ? En fait, il était frustré du fait que l'un avait décidé d'arrêter. Donc, les autres ne peuvent pas avoir de la carte à l'époque. Ouais. Il était frustré du fait de ne pas pouvoir continuer à sauver de la carte. T'as payé 4 ? Ben oui, j'ai payé 4. Non, moi je dis, c'est bon, je dis servi aussi. Est-ce que tu veux une troisième supplémentaire pour 6 et donc du coup maintenant ? Non. Servi. Servi aussi. Pour 6, t'en prends une autre ? Il ne faut pas me faire jouer pour du beurre moi, c'est comme au poker, ça ne vaut rien pour le moment. Ah ben voilà. Et puis, je vais m'arrêter là. Donc, je dois en défausser. On en joue 4. On joue avec 4 cartes. Alors, rappelle-moi les 3 cartes spéciales. On a la femme, tout le monde perd. Alors, la femme, supprime. Non, le troupeau visé, tu vises un troupeau avec celle-ci. D'accord. La dernière carte jouée disparaît. Welcome to Abilene met fin naturellement au jeu. La ruée vers l'or met fin au jeu sans gagnant. D'accord. Ok. Et ça reste au milieu, ça ? Ça, c'est le pot. C'est le pot pour lequel on va jouer. Ok. Donc, il faut que je vire 2 cartes. Je vais virer 2 cartes. Voilà. Qui commence à jouer des cartes ? Ah oui, il faut qu'il en vire aussi. Bon, après cette petite manche, on fera une vraie partie. Qui commence ? Celui qui s'est estimé servi en premier. D'accord, vas-y, commence. C'est Alexandre. Les cartes-là, on va les rendre à la fin du tour. Ah oui, on mélange tout après. On mélange tout. Donc là, on compose nos troupeaux. Pourquoi vous posez les plus petites ? Parce que c'est bien de poser les plus petites. Ça dépend. C'est quoi, c'est un 30 ? Un 10, c'est un 10. Ah, c'est un 10. Un 10. Pour l'instant, il est à 20. On va jouer toutes nos cartes. On joue toutes nos cartes. On pose toutes nos cartes. Et si on ne veut pas qu'elles soient effectuelles ? Alors oui, ah, tu as 2 effets. Ah oui, excuse-moi, moi j'ai gardé des cartes. Excuse-moi, tu as bien fait. Ah bah oui. Donc, tu as 2 façons de jouer la carte. Face ouverte, elle est active. Ou je t'ai. Ou tu t'en débarrasses. Ok, d'accord. Mais tu es obligé de jouer une carte. D'accord, non, d'accord. Je me dis, les effets, j'en veux pas quoi. Ouais, ouais. Hein, toi ? C'est quoi, c'est un 35 ? Il est à 33. Pour l'instant, c'est lui qui est le plus gros. Il peut mettre fin. Alors je ne veux pas que tu mettes fin tout de suite. 40 aussi. 50. T'as 50 ? Et si on est tous à égalité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a partage. Mais comme c'est toi qui as le misé le plus, tu perds au final. Ouais, ouais. Et en principe, on arrive à 2 à égalité, mais je n'ai jamais vu plus. Ah, tu payes 2, elle est payante celle-ci. Voilà. Donc là, il va lui voler une carte là. Ah, tu lui apprends chez toi ? Ouais. Et alors, il faut faire quoi ? Bien sûr, si la question se pose, on ne peut pas protéger un adversaire. D'accord. D'accord ? C'est un jeu individuel. Donc il va lui prendre le 30 là, c'est ça ? Il y a de grandes chances. Parce qu'il va lui faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Moi je vais poser ça, on ne sait jamais, tu peux jouer toi. 3, 4, 5, 3, 6. Il va se protéger le petit gars. On va voir comment ça tourne. C'est pour du beurre. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, il réduit, il est… D'accord. Donc reviens ton tour. Attends parce que… Ah oui. Reviens ton tour, on va régler, avant qu'il joue, on règle l'effet de ça. Laquelle tu voles ? Celle-ci. D'accord. Maintenant tu joues. Donc ça c'est fait. Maintenant tu joues. Tu ne penches pas trop parce qu'on ne va pas pouvoir… Je suis obligé de jouer celle-là. C'est quoi ? Tu la joues ou tu la défausse parce que… Ouais. Alors ça fait que… Tu la joues ? Si tu la joues, tu… Mais ton troupeau va disparaître, donc… Ouais. Donc lui, il va perdre. Moi j'ai 50. Maintenant c'est à toi. Et toi tu as combien ? J'ai 43. 43. Qu'est-ce que c'est que la carte que tu m'as laissée ? Voilà. 43, j'ai 50. Et comme il y a des caméras partout, je ne te la montre pas. Ouais. Parce que moi j'ai une carte. J'ai une carte… Parce que là pour le moment c'est moi qui suis devant. Alors je me doute, à mon avis, à ta première question… J'ai une des cartes spéciales. Tu as une des cartes de bleu. Oui, j'ai une carte bleue, ouais. Vu l'hésitation que tu as… Je la montre, ça ne change rien. Vu l'hésitation que tu as, à mon avis c'est la ruée vers l'or. Oui, j'ai la ruée vers l'or. Est-ce que tu continues en espérant gagner ? Oui, c'est ça. Ou est-ce que tu la joues pour qu'il n'y ait pas de gagnants ? Moi je vais la jouer comme c'est pour du beurre, je la défausse moi. Tu la défausse ? T'as tort. C'est quoi ? C'est les Indiens. Ah d'accord, donc tu perds ça. Je perds ça. Donc tu perds ça. D'accord. Donc reviens Alexandre, lui il perd ça. Ok. Toi tu perds ça. D'accord. À 43, c'est moi qui ai le plus gros troupeau à la fin. Donc tu prends tout ça. Je prends tout ça. Ok, on a compris la règle, on va faire une vraie partie. Voilà. Je vais expliquer ça, parce que ça fait 28 minutes d'explication. C'était « Welcome to Abilene », ça c'est la règle. Et maintenant qu'on a compris les subtilités et les machins, il y en a combien les cartes rouges comme ça là ? Alors les cartes rouges, il y a trois Desperados et deux Indiens. Donc là tu avais un des deux Indiens qu'il y a dans le paquet. Et les deux Indiens sont sortis à la manche. C'est pour me satisfaire des probas, parce que les probas porter ça en première main du départ, deux… Alors, il y a deux Indiens et il y a deux façons de les contrer. Parce que là on a joué deux Indiens, hein ? Voilà. Les deux sont sortis. Ok, ok. Les deux tripules sont sortis, il n'y a que deux façons de les contrer. D'accord ? Oui, oui, donc les probas pour que tu me niques avec un Indien tombé sur les cartes là étaient toutes petibles. Tandis que les Desperados… Ça m'arrête un coup sur ton nez. Les Desperados… Le nombre d'out quand même. Ouais, ouais, ils étaient plusieurs en ma faveur. Les Desperados, il y a trois cartes Desperados. Ok. Et il y a quatre façons de les contrer. D'accord. Il y a deux façons distinctes de les contrer, mais il y a quatre cartes pour pouvoir les contrer. D'accord. Welcome to Wabilen, un jeu de Jean-Michel Hurrien, illustré par Monsieur Sner avec Monsieur Alexandre qui est le fils. Ça coûte combien ? 12 euros. 12 euros et c'est distribué par toi ? C'est distribué par moi ou dans deux, trois boutiques quoi. Mais tout ça, c'est marqué sur la page Facebook du jeu qui est ici. D'accord. Tout est marqué là. Donc, on rentre en contact avec moi par message privé ou… D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite partie pour voir ce que ça donne. Enfin, au moins deux ou trois tours. Ok ? Il faut voir si je suis vraiment maudit des probas. On récupère nos jetons ? C'est vrai, on s'en est connaît. Tu joues au poker un peu ? Ouais, complètement. Ouais, c'était plutôt ma faveur. Je suis au club à Chalon. Ah bah tu vois, c'était… Et mes probabilités river, je demande tout le temps aux joueurs. Si vous voulez jouer contre quelqu'un, c'est contre moi. Ouais, tu perds à la river tout le temps toi. Mon pauvre. C'est parti.